Faire bien loud, and everybody's out Turn down for what? 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 Excusez-moi, pardon, vous êtes là pour le concert de NECA ? Je comprends pas, c'est là, pourtant... D'accord, bon, je vais essayer de me retrouver. Salut à tous et bienvenue dans Paris Hip Hop, la quotidienne. On continue notre petit chemin pour vous montrer tous les événements du festival Paris Hip Hop. Et aujourd'hui, je vous emmène au concert de NECA, en mode official. Mais juste avant ça, on vous emmène voir un petit cours de beatmaking, c'est parti. Vous avez déjà assisté à un cours de beatmaking ? Vous savez, l'art de composer des instrus rap sans scoltiner du solfège. Eh bien, c'était carrément une masterclass qui a eu lieu à la gaieté lyrique. Lunettes mises à part, le beatmaker MKL n'a rien d'un prof, mais il sait être efficace et pédago. Tiens, là, je dois d'ailleurs livrer des instrus pour Booba. Tu peux pas être en mode bloc-notes, c'est Booba, quoi. Faut que je lui envoie des trucs de malade. Donc, du coup, toutes ces questions-là, je me pose, ça intellectualise le processus, ça peut ralentir certains, etc. Mais pour moi, on ralentit à partir du moment où on n'a pas l'habitude. Mais quand on a l'habitude, ça ne nous ralentit plus. Le bonhomme décrypte son art et la théorie rejoint évidemment la pratique. Il y a plusieurs types de sub dans la trappe. Là, c'est une note continue. Ça fait du bien d'être dans cette posture où on peut transmettre son savoir. J'ai envie que ça se développe et qu'on démystifie en fait le monde de la musique. Qu'importe le profil, chacun a retiré de cette leçon les infos essentielles. Ça fait vachement plaisir, un petit workshop pour découvrir un peu l'envers du décor et voir comment les éléments s'agencent entre eux. C'est bien de récolter l'avis de chacun et ça enrichit notre débat et puis ça fait même penser à des questions auxquelles je n'aurais jamais pensées. Donc, aujourd'hui, c'était vraiment donnant, donnant et c'est ce que j'apprécie. Bonjour Neka, ça va ? Ça va bien, et toi ? Super, si tu pouvais être présidente en France, qu'est-ce que tu changerais pour améliorer notre vie ? Quelque chose d'un peu funny, d'un peu drôle ? Premièrement, je vais changer un thème. Comment ça s'appelle un thème ? Le lyme national. Le lyme national. Peut-être mettre un peu de... Un peu funk dedans. Je vais aussi changer les politiciens, changer la constitution. On a beaucoup de choses, mais moi, je suis quelqu'un qui est toujours optimiste, donc je pense au positif. Merci beaucoup, et si vous voulez voir le concert de Neka, c'est maintenant. Neka était en concert à la Bellevilloise, mais attention, pas un concert comme les autres. L'artiste était seul sur scène et le show acoustique. Plus intimiste, tu meurs. Public assis par terre et attentif, cette proximité convient à la chanteuse et sa musique très personnelle. Oui, c'est plus intime. Et je suis seule. Ils sont focalisés sur moi. Quelquefois, ça me dérange, mais maintenant, avec le temps, ça va. Ma musique, c'est pour Dieu, premièrement. Deuxièmement, pour le monde et pour moi-même. Oui, c'est un voyage spirituel. En osmose avec les spectateurs, Neka a livré une performance rare et elle a même versé une petite larmichette. On est ensemble ? Ça marche, pardon. Ah, mais là, c'était juste bizarrement. Juste sa voix, sa guitare, parfait. Les dernières notes qu'elle a sorties du cancer, elle était juste magnifique. Et voilà, Paris Pop La Quotidienne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve demain à la même heure sur France O. Et si vous voulez mater le replay, ça se passe sur franceo.fr. Bisous ! Sous-titrage ST' 501